Nous voici dans une nouvelle vidéo tutoriel. Cette-ci va être consacrée au TS1 et aux séquences multiples. Ici, avec notre sélecteur, on va pouvoir visualiser les séquences. Séquence 1, séquence 2, séquence 3. Et j'ai rajouté une partie trigger où on a une seule piste qui va jouer. C'est la partie du kick. Le son qu'on n'utilise pas. Les parties, je les ai mises en mute, ici. Et donc, ce qu'on va faire, on va simplement jouer des parties. Et puis, on va voir. Je vais vous montrer un petit peu comment on peut faire quelques modifications. Plutôt que de refaire tous les schémas de création. Donc là, on parle de quelque chose qui fonctionne. Donc, on revient sur le setup. Le setup, c'est le best session. Le Roland V09. Ici, avec des presets que j'ai faits. Notre preset qui allait bien. C'est celui-là. Donc là, j'ai joué. J'ai essayé de faire un morceau avec, d'une part, une basse. Un accompagnement qui va être joué en mode duophonique. Donc, basse et l'accompagnement mélodique sur le basse station. Et on a un deuxième accompagnement qui va être joué avec le Roland. Et dessus, on va pouvoir aussi jouer des accords. Des accords qui vont dans la gamme qui va bien. On a... Donc là, j'ai le séquenceur avec start-stop. Je peux le lancer et l'arrêter. C'est ici, on a une première mélodie sur la séquence 1. Ici, la séquence 2, on a un accompagnement. Et on a une deuxième mélodie sur la séquence 3. Donc, en fait, la mélodie, là, ici, c'est plutôt une basse. Je vais l'appeler Mélod B1. Et en fait, on a une suite de notes très, très simples. Composées de Si et de Ré. Donc, il faut savoir que dans le séquenceur TS1, on utilise, en fait, la notation anglaise. La notation anglaise, par rapport à la notation européenne, qui est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. La notation anglaise, elle, c'est C-D-E-F-G-A-B. Et en fait, c'est exactement la même chose, mais avec des lettres plutôt qu'avec des noms. Donc, ici, on va le jouer. Donc, je dé-mute, ici. Shift-Menu. Voilà. Donc, on a lancé la partie. Jouer sur le Release, par exemple. Jouer sur le Filtre. La résolution. Donc, là, comme je vous ai dit, c'était en fait une partie très, très simple, composée de deux notes. Le séquenceur, alors, le séquenceur, lui, il est architecturé sur quatre paramètres. Quatre paramètres pour chaque note. Ici, on a une partition complète, donc composée de 16 notes. Chaque note, ici, en fait, elle est décomposée en Vélocité sur la première ligne, Degrés en deuxième ligne, longueur de la note en troisième ligne, et en quatrième ligne, on a l'Octave. Donc, si je me mets en Édite, on va parcourir les lignes avec le curseur. Ici, en fait, on a une Vélocité maximale. Si on veut changer de Vélocité, eh bien, on va appuyer et parmi les quatre Vélocités, on va pouvoir choisir différents niveaux de Vélocité. Donc, on peut changer, par exemple, ici. Donc, ce sont des niveaux, ce n'est pas des valeurs absolues, puisqu'en fait, elles vont être réglables dans le menu Setting. Donc, ça permet de choisir parmi quatre niveaux. Donc, en fait, à chaque fois, il faut que la machine qui soit en face soit sensible au niveau de Vélocité. à priori, là, sur ce patch-là, il n'y a pas de réglage. Mais, si on s'attarde sur d'autres patchs, en fait, on voit vraiment la différence. Donc, là, par exemple, on va jouer sur le degré de note. Donc, on va changer, par exemple, en Live, une note. Voilà. On se met, par exemple, on va choisir parmi toutes les notes à notre disposition. Et dans notre gamme, on va pouvoir utiliser, par exemple, le plan d'invers, un signe, on va mettre un Ré. On peut changer. On peut changer notre note. On peut changer l'octave. Donc, voilà. Tout de suite, on a l'opération qui se fait automatiquement pour entendre la différence. Et ça reste très précis puisque on choisit parmi les octaves à disposition. on voit qu'on a changé la durée de la note. Donc, là, en fait, on est avec une note qui correspond à deux doubles croches. et par exemple, si on veut passer à quatre, ce n'est pas possible parce qu'on a une note qui serait chevauchée. Donc, en fait, c'est une... c'est fait exprès pour, justement, que la... il n'y a pas de notes qui se... qui se recouvre. Donc, si on n'a pas de notes derrière, on va pouvoir étendre notre note. Ici, on peut mettre un, deux. Donc, ça, ce qui va servir à notre ligne de basse. Donc, toutes les variations, en fait, sont vraiment indépendantes du patch. Il va parfois plus ou moins réagir. Mais, concernant mes notes, donc là, je dirais, il n'y a pas de... il n'y a pas de souci. On va... on va toujours entendre la différence. dans la fouet. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est, par exemple, déplacer une note. Puisqu'en fait, on a ce qu'on appelle un menu d'édition. En faisant menu plus select, on va pouvoir changer soit copier move hop-down. Ce qui va nous servir, c'est plutôt le move qui va être le shift plus le curseur sur la note en se déplaçant vers la droite et place notre note. Ça permet de, tout de suite, entendre, faire des modifications et entendre, entendre, justement, la différence. On va voir si c'est quelque chose d'intéressant. On va. Là, c'est pas mal. c'est pas mal aussi. C'est aussi musical. Donc, voilà. Ça permet vraiment de pouvoir faire des petites variations très, très facilement. On verra que, par exemple, si on fait menu, et en fait, on a ici, on a le menu principal. on a toutes les bambelles de pages. On va faire, par exemple, si on a fait une modification d'un pattern, on peut le sauvegarder rapidement vers un autre pattern. On va choisir plutôt un pattern qui se trouve dans la partie haute d'un tabou des patterns qui sera mis en vide. Et ici, par exemple, en 90, on va retrouver notre pattern donc, Mello B1. On va leur dire « Me plaît ». On peut le c'est placer très simplement chez ils ont tenu et il va nous proposer le next pattern pour passer au 90. On va retrouver la même chose. On va changer le pattern 90 qui est la copie de notre pattern qui nous servait de base, en basse. Donc là, c'est bien beau. On va écouter un petit peu maintenant la suite. Là, on joue en guophonique. Je vais vérifier qu'on a bien fonction activée. Donc ici, on est bien en fonction guophonique pour PA. On va dire que c'est le Bass Station qui va gérer lui-même les arrivées de notes puisqu'en fait, il n'y a qu'un seul canal qui est joué. Ici, par exemple, la séquence 1 et la séquence 2 partent sur le canal 1 qui est en fait le canal du Bass Station. Ici, la séquence 3 c'est du canal 4 qui va réserver pour le Roland. On va avancer un petit peu et on va jouer notre Roland. pour un petit peu de la vingt-chocs. c'est du canal Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501